Dans cette vidéo, on va répondre à une question essentielle que beaucoup de personnes se posent. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale ? Et ça, surtout quand on a un projet d'investir, d'aller lever de la dette pour acheter un appartement, puis deux appartements, peut-être trois, etc., etc. Et les choix que vous allez faire au début de votre parcours d'investisseur sont d'une importance capitale. Et c'est en partie ce qui va conditionner votre trajectoire patrimoniale, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous allez faire grossir votre patrimoine. Acheter ou louer sa résidence principale fait partie de ses choix. Et en tant qu'investisseur, voilà ce que vous devriez savoir. Alors qu'on s'entende bien ici, quand je parle de résidence principale, je parle au sens administratif, fiscal, organisationnel. Acheter l'endroit où vous allez vivre quotidiennement pour vous et votre famille. Et sans plus attendre, commençons tout de suite par les raisons pour lesquelles vous devriez acheter votre résidence principale. Raison numéro 1, et c'est peut-être l'une des plus importantes, c'est que devenir propriétaire de sa résidence principale, c'est l'un des principaux indicateurs, d'après de nombreuses études économiques, et l'économiste Marc Toiti pourrait vous en parler mieux que moi, qui permet à la population de sortir de la pauvreté. Et ça, notamment via un effet, quand on achète sa résidence principale, c'est une sorte de processus capitalistique. Pour vous expliquer ça, j'aimerais utiliser une métaphore qu'un agent immobilier m'avait donnée lors de mes toutes premières opérations. Il avait l'habitude de dire à ses clients, vous savez, madame, monsieur, quand la vie avance, eh bien la vie fait qu'on prend des cheveux blancs, on a mal au dos, on a mal au genou. Le système, il s'abîme, il s'use, entre guillemets. Mais quand on est investisseur et qu'on a investi, ou quand on est propriétaire et qu'on a acheté sa résidence principale, plus le temps avance, plus ce sont des parts du capital de celle-ci que vous avez remboursées à votre banque, et plus la valeur de votre patrimoine augmente avec le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet capitalisant ou capitalistique du fait d'être propriétaire de sa résidence principale. C'est non seulement qu'au fur et à mesure des années, la valeur de votre patrimoine va augmenter, mais c'est aussi qu'un jour, vous n'aurez plus à rembourser la banque, vous n'aurez plus de dettes sur votre logement à payer tous les mois. En général, ce moment-là arrive proche de la retraite, ce qui fait malgré tout une grande dépense en moins. Deuxième argument qui n'est pas des moindres, un coût souvent équivalent à de la location. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les villes de France, mais dans un certain nombre, principalement en province, que vous décidiez d'acheter un T3 de 70 mètres carrés, de le rénover, de vivre à l'intérieur et de payer votre mensualité de crédit, ou alors de louer ce même T3, en termes de coût global mensuel, ce sera à peu près la même chose. Et alors, à ce moment-là, vous allez me dire, OK, Tim, quitte à dépenser 700 euros par mois dans un loyer, autant le mettre dans une mensualité de crédit. Et oui, et c'est logique, et c'est un des arguments qui nous pousserait à dire qu'il faut acheter sa résidence principale. Alors, attention, ce n'est pas le cas partout, ce n'est pas le cas à toute l'échelle du territoire, mais quand vous êtes dans ce genre de configuration, c'est un argument de taille pour dire qu'il vaudrait mieux acheter que de louer sa résidence principale. Point numéro 3, le scoring bancaire. Le scoring bancaire, j'ai fait une vidéo complète dessus sur ma chaîne YouTube que je vous mets juste ici, mais dans les grandes lignes, retenez que c'est une sorte de classification. Un tableau dans lequel vous allez cocher ou ne pas cocher un certain nombre de cases, et tout ça va vous donner une note en termes bancaires afin d'évaluer si vous êtes un mauvais client, un client moyen ou un très bon client. Évidemment, quand vous allez aller dans une banque en tant qu'investisseur pour contracter un crédit, pour acheter un appartement, un immeuble, un local commercial ou un prêt pour monter votre première entreprise, la banque va immédiatement calculer et regarder votre scoring bancaire. Alors, c'est une notion qui est beaucoup plus développée dans les pays anglo-saxons où on trouve d'ailleurs tout un tas de ressources sur le fameux banking score. Mais en France, même si c'est plus discret, sachez que dans tous les établissements bancaires dans lesquels vous êtes client, vous êtes noté en fonction de votre âge, de votre situation maritale, de l'argent que vous gagnez, de l'épargne que vous avez, de la consommation de produits financiers que vous utilisez, consommez à l'intérieur de la banque. Tous ces éléments-là vont donner un score et parmi l'une des catégories de ce scoring, il y a, êtes-vous, oui ou non, propriétaire de votre résidence principale. Alors certes, toutes les banques n'ont pas le même scoring, mais de manière générale, le fait d'être propriétaire de sa résidence principale est plutôt un élément qui fera monter votre scoring et indiquera donc à la banque que vous êtes moins à risque que quelqu'un qui ne serait pas propriétaire de sa résidence principale. Alors vous allez le voir avec la suite de la vidéo, ça peut paraître un petit peu contre-productif, voire contre-intuitif, mais dans les faits, on peut légitimement penser que quelqu'un qui a acheté sa maison a une situation un petit peu plus stable que quelqu'un qui est encore locataire, rien que pour le fait qu'il a établi poser ses valises à un endroit précis. Quatrième argument, ça peut être une bonne manière de se lancer dans l'investissement immobilier. Ici, je parle d'un cas bien précis dans lequel vous allez décider de vous orienter vers une typologie d'opération qui permet de générer du cash. Parce que oui, quand on veut investir dans l'immobilier, il faut avoir un petit peu de capital et parfois, quand on est au début de sa carrière, quand on est encore étudiant ou en alternance, ben c'est pas toujours facile de mettre 500 ou 1000 euros de côté tous les mois, voire même impossible pour tout vous dire. Et dans ce cas-là, la banque ne vous prêtera pas ou difficilement, sauf si vous souhaitez acheter votre résidence principale où l'accès au crédit est un petit peu plus simple. Dans ce cas-là, vous pourriez réaliser ce qu'on appelle un aller-retour en résidence principale. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, le principe est que quand vous achetez une résidence principale, que vous vivez dedans plus de 6 mois et un jour et que vous la revendez en générant une plus-value, cette plus-value n'est pas à Chuzeti, à l'impôt sur la plus-value. Et donc par définition, si vous achetez 100, que vous faites 52 travaux et que vous vendez 200, vous allez générer 50 000 euros de plus-value qui seront nets d'impôt. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter votre résidence principale. Numéro 1, c'est votre balance personnelle entre l'actif et le passif. Ce qu'on va appeler un passif financier au sens large, c'est un élément que vous avez acheté, donc que vous possédez, mais qui va avoir tendance non seulement à ne pas vous rapporter d'argent, mais en plus à se dévaluer avec le temps. C'est le cas classiquement d'une voiture, d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un sac à main. Tous ces éléments-là sont en général des passifs financiers. Vous allez les acheter 1000 et quelques années plus tard, ils vendront 800, 700, 600 et même jusqu'à une valeur égale à zéro. Ça, c'est la définition même d'un passif financier qui va s'opposer à ce qu'on appelle un actif financier, qui est un objet, un bien, quelque chose que vous avez acheté et qui va soit vous rapporter de l'argent régulièrement, soit prendre de la valeur avec le temps et donc s'apprécier à l'inverse de se dévaluer. Et on peut se poser la question légitimement de est-ce qu'une maison ou un appartement que vous allez acheter pour vivre à l'intérieur est véritablement un actif financier ? La réponse est un petit peu mitigée puisque sur le plan des revenus récurrents, quand vous l'occupez à l'intérieur, il ne va pas vous rapporter d'argent. Sauf si vous êtes dans le cas un peu particulier où vous avez acheté une grande maison et que vous louez une partie en Airbnb, là, ça peut éventuellement vous rapporter de l'argent. Mais dans la grande majorité des cas, vous achetez un T3 de 70 m², vous vivez à l'intérieur, vous payez votre mensualité de crédit, ça ne vous rapportera rien. Ce sera même en général un coût tous les mois si vous additionnez la taxe foncière, les énergies plus la mensualité de crédit. En revanche, il est vrai que chaque mois, vous allez payer votre mensualité de crédit dans laquelle vous avez deux choses. Une part, plutôt inférieure, ce qu'on appelle les intérêts d'emprunt, c'est les frais que la banque va prendre pour se rémunérer de vous avoir prêté de l'argent. Et une autre part, en général, plus importante qui est le remboursement du capital. Et ça rejoint la notion qu'on a déjà vue de capitaliser dans le temps. Et donc, votre résidence principale est un petit peu à la croisée des mondes entre un actif et un passif. Et ça deviendra véritablement un actif si vous avez acheté le bon actif, au bon endroit, avec une vraie perspective de plus-value derrière. Puisque oui, en France, il y a des biens immobiliers qui vont prendre de la valeur dans les prochaines années. Les bons quartiers, le bon endroit, la bonne ville, la bonne localisation. Mais il y en a aussi qui vont se déprécier, qui vont perdre la valeur. Et peut-être que vous les avez achetés 150, mais que dans 20 ans, vous ne revendrez que 140. À ce moment-là, vous aurez perdu de l'argent, 10 000 euros pour être précis. Et donc, on peut dire qu'il ne s'agissait pas d'un actif, mais bien d'un passif. Enfin, deuxième argument, et c'est peut-être le plus important de cette vidéo, la préservation de votre capacité d'emprunt. Vous savez qu'en France, le banquier, quand vous allez aller le voir pour lui demander de l'argent, en fait, il n'est pas libre. Il ne fait pas ce qu'il veut. Et il doit notamment répondre aux règles du HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière. Cette fameuse entité étatique qui a défini que les Français ne pourraient pas emprunter plus de 33% de leur revenu mensuel net, les fameux 33% d'endettement. Et alors, l'endettement, comment ça se calcule ? C'est en fait une fraction. Une fraction de ce que vous devez en termes de dette par rapport à ce que vous gagnez. Et le but du jeu, évidemment, c'est de ne pas faire bouger cette fraction. En tout cas, de ne pas augmenter le pourcentage de dette que vous avez par rapport à vos revenus. Et si vous êtes allé au collège et que vous avez compris de trois trucs en mathématiques, vous savez qu'une fraction, elle ne bouge pas quand on ajoute autant au-dessus qu'en dessous. Donc l'idée, pour ne pas trop grignoter votre capacité d'emprunt, serait d'ajouter autant de revenus que de dettes. Et ça, quand on achète une résidence principale, eh bien, c'est quasiment impossible. Si aujourd'hui, vous gagnez 2 000 euros par mois et que votre résidence principale vous coûte 500 euros par mois, vous avez bien grignoté une part de votre taux d'endettement. Sachez qu'il doit être égal au maximum à un tiers. Et donc, une fois que vous l'aurez atteint, ce sera beaucoup plus difficile d'emprunter dans un organisme bancaire. Et ce, même si vous gagnez 10 000 euros par mois et que votre résidence principale vous coûte 4 000. Vous êtes bien à plus de 33 % de taux d'endettement et vous avez beau gagner 10 000 euros par mois, vous pourrez emprunter peut-être une fois, deux fois, mais vous serez rapidement bloqué. Sachez en plus que même quand on réalise un investissement immobilier locatif, la banque ne prend pas en compte 100 % de ses revenus. En général, elle applique une pondération qui va de 30 à 40 %, ce qui veut dire que même quand vous encaissez 1 000 euros de loyer, la banque considère que vous en encaissez 700. Mais donc, si votre crédit vous coûte 700 euros et que vous encaissez 1 000 euros de loyer, la banque va considérer 700. Elle va donc, dans votre taux d'endettement, rajouter 700 euros en haut de la fraction, 700 euros en bas de la fraction. Et à ce moment-là, c'est le seul élément important à prendre en compte quand on est investisseur puisque c'est le diamant brut. C'est le cœur même du réacteur, votre capacité d'endettement. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle, quand on se lance dans l'investissement immobilier, il faut absolument préserver son taux d'endettement. C'est la raison et l'argument principal pour lequel, conclusion de cette vidéo, selon moi, quand on a des objectifs patrimoniaux et notamment d'investissement, il vaut mieux être locataire de sa résidence principale. J'espère avoir répondu à votre interrogation par rapport à cette question. Vous voyez que la réponse est mitigée, mais qu'elle tend quand même en faveur de la location. Encore une fois, tout dépend de ses objectifs. N'hésitez pas à me donner votre version, ce que vous en pensez, directement dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à l'envoyer, peut-être à l'un de vos amis qui se pose la question est-ce qu'il faut que j'achète ou que je loue mon appartement. Encore une fois, l'objectif ici n'est pas de vous donner une réponse tout de suite, mais de vous amener à réfléchir et à prendre les bonnes décisions par vous-même. J'adore cet adage, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Et c'est tout l'objectif de cette chaîne YouTube, je pense que maintenant vous l'avez compris. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao !